Oh, eux, ils m'attaquent, à Stettine. Allez-y, on va faire la première bataille. Première bataille contre le capitaine Pyotr et l'empereur Heinrich de Chevalrous. Bon, c'est l'empereur qui se bat quand même. Donc, on va la faire. Évidemment, on va la faire. C'est la première bataille. J'ai une armée qui est, somme toute, assez dégueulasse. Et eux, pareil. Là, c'est vraiment des armées de base de l'an 1082. Ce n'est pas terrible. On va sur le champ de bataille. Le duc franc pleura amèrement en voyant ses soldats se faire massacrer. Mathieu et Dénès. OK, c'est vrai, c'est vrai. Pouf, pause. Quand ils sortent de siège, comme ça, en fait, on n'a pas le temps de positionner ses troupes. Donc, vas-y, lâchez, lâchez-le. Lâche ton truc. Voilà. Mets-toi comme ça. Les archers, là, il n'y en a que trois. OK. Mettez-vous... Ben, bougez pas, en fait. Bougez, bougez juste pas. Voilà, bouge pas. Toi, mets-toi comme ça. Il y a qui d'autres ? Il y a qui, il y a qui, il y a qui ? Il y a des cavaliers ici, mais ils sont débiles, quoi. Débilous. Vous, vous allez courir comme ça. Toi, comme ça. Toi, tu n'es pas l'empereur. Alors, lui, en fait, je l'ai envoyé en première ligne pour les... Pour les bloquer. Parce qu'il faut que je les bloque. Il faut que je les bloque. Eux, vous devez faire feu de tout, ouais, sur l'ennemi. Et toi, toi, tu cours comme ça. Voilà. Ok. En courant, frérot. Toi, tu vas où, toi ? Toi, tu vas où, tu vas où, tu vas où ? Voilà, comme ça. En fait, il faut les bloquer. Il faut les mettre dans un entonnoir. Mais le truc, c'est qu'ils vont sortir avant même que je sois là. Je vais sacrifier le bon général qui est ici. On ne voit plus son nom pendant la bataille. Allez, gros. Toi, il faut que tu cavales ta race. Et que tu ailles les bloquer, vite. Avant qu'ils sortent. Vite, 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 vite. Ouais, tu rentres même. Il faut les qu'ils bloquent. Il faut les qu'ils bloquent, là. Ça va être un carnage, sinon, ça bataille. Ok, ok. Lui, il les a bloqués. Très bien. Les archers. Ils font le feu. Vous, vous avancez. Vous mettez, genre, comme ça. Il y a une croix rouge, mais c'est pas grave. Allez, on y va, on y va, on y va. On y va. Très bien. Toi, tiens vance. Toi, tiens vance. Le général. Très bien. On va se mettre dans la bataille. Allez, défoncez-les. La charge, allez. Les attaquer. Changez. Voilà, allez, allez, allez. Vous allez où, vous allez où ? Là, là. Mettre le pression ici, là. Toi, tu vas là, comme ça. Paf. Tu rentres. Les archers. Les archers, ils sont attaqués. Vous tirez vraiment dans le tas au milieu. Ok. Bon, écoutez, ça se passe plutôt pas mal. Ici, ils sont qu'éblos par trois mecs. Le général, on va le faire avancer un peu. Voilà. Voilà, c'est des batailles qui sont faciles. En vrai, pour l'instant, ça va, quoi. Bon, les archers, on va pas trop l'impact. Ah oui. Ah oui. La pluie de flèche. Sur ces... Ben, c'est des Prussiens rebelles. Voilà, les Prussiens. Ça dégage. Ça dégage, les Prussiens. Vous. Voilà. Mettez la pression. Vous mettez la pression, là. Voilà. La presse. La charge générale de l'armée du Saint-Empire Romain-Germanique. Ok, les archers. On va s'avancer un pitoune, comme ça. Voilà. Histoire d'éviter de tirer ses propres soldats. Vous tous. Vous chargez. Voilà. Là, c'est une bataille de gros bourrins. Il n'y a pas de... Il n'y a pas... Il n'y a pas à se tortiller. C'est une bataille de bourrins. Mais on est au Moyen-Âge. Donc, les batailles vont souvent être des batailles de bourrins, quand même. On peut essayer de faire des petites strates, mais... Mais bon. Là, avec ce petit bouton, ici, on peut voir où sont les soldats. Et on voit que, voilà. La stratégie de l'entonnoir fonctionne vraiment pas mal. Ici, la barre, c'est le pourcentage de l'équilibre des forces. Donc, ils ont tué 11% de mon armée. 49% de la leur a été détruite. Et... Coup, on est plutôt pas mal. Alors, vous, les archers, tirez derrière, là. Tous ceux qui battent en retraite. Toi, tu fais quoi, toi ? Toi, comme toi, t'es quand même un général. J'ai envie de dire... Ok, là, il faudra une charge. Vas-y, finalement, tu fonces. Alors, quand ils sont blancs, ça veut dire qu'ils battent en retraite. Quand ils sont rouges, ça veut dire qu'ils se battent jusqu'à la mort. Et quand ils battent en retraite... Ok, très bien fait. Et quand ils battent en retraite, on peut les massacrer. Mais ils se battent même plus, quoi. C'est quoi, ça ? Un général ennemi a battu. Bon, la bataille est terminée. Je vais arrêter la bataille pour pas avoir des pertes supplémentaires, inutilement. La ville a été gagnée. Ici, on voit que j'ai fait 476 prisonniers. Là, en l'occurrence, c'est des rebelles. J'ai pris une ville, donc il n'y aura pas de prisonniers dans tous les cas. Merci, merci, frérot. Voilà, la ville est prise. Le château de Stettine rentre dans le giron impérial. Ok, frérot. Alors, du coup, quand on prend une ville, on peut faire trois actions. Juste la prendre, marcher dedans, tranquille. Juste couper quelques têtes et piller la ville. Mais aussi, si on veut vraiment et qu'on n'est pas très sympathique et qu'on a les boules contre un pays, on peut juste tous les exécuter. Alors, moi, mon objectif, c'est d'être tranquille. Ça, c'est une ville qui va rentrer dans mon giron impérial. Donc, l'idée, c'est juste de la capturer. Prendre la ville. Ok, vienne. Vienne, tiens bon. Tiens bon, vienne. Ah, il m'attaque. Ça, c'est relou, en vrai. C'est quoi ? C'est des piquets suisses. Ok, très bien. Vienne, c'est une ville assez exécrable. C'est une petite ville. Donc, on va faire la bataille. Il y a beaucoup de chances que je perde, quand même. Enfin, l'équilibre des forces, en tout cas, n'est pas très bon. Mais peut-être en la faisant, je peux m'en sortir. A savoir, quand même, ma ville est un peu plus développée que le château de tout à l'heure. Il y a des murs un peu meilleurs. Mais bon, c'est pas non plus. Elle est panacée, quoi. Allez, les archers, feu à volonté. Vous butez tout le monde. C'est quoi, ça ? C'est des gardes suisses. Comment ça, les gardes suisses, ils m'attaquent ? Ils sont pas censés être neutres. Allez, cher. Regardez, regardez, ils se font bolos. Ils se font bolos. Tac, 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 tac. Voilà, mes archers. Feu à volonté. Tirez sur l'ennemi. Allez, les archers. On se bagarre. On se bagarre les archers. Vous, vous tirez, là ? Parce que vous avez l'air de rien foutre, en fait. Assez. Lui, lui. Yes. Voilà, fumez-les. En vrai, ces échelles, elles vont vraiment mettre dans la panade. Alors, combien de pourcent ? 15% de leur armée a été détruite, déjà. Yes. Voilà, 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 voilà. Les traits. Oh, yes. 152 dans le bataillon. Ouais, 230. Ok. Le bélier, ici, pourrait brûler. Mais c'est trop tard. Ok, on va faire la technique de l'entonnoir. Entonnoir. Entonnoir. Ok, mettez-vous en place. Ok. D'accord. Là, les échelles, en vrai, c'est loose. C'est loose, ils sont montés, quoi. Faut juste que je fasse descendre mes archers. Voilà. Vous avez fait votre taf, les gars. Cassez-vous. Et vite. Ils ont pété la porte. Ça sent la... Ça sent la... La caca. Bon, en tout cas, ils se font bien massacrer par les archers. Ça, c'est pas mal. Vraiment, 39% de leur armée détruite, déjà. Les soldats, les attendent de pied ferme. Mais alors là, rentrez, les gars. Rentrez, on vous attend, là. On va vous faire une charge dans la bouche. Par contre, les archers, pour de vrai, là, vous foutez de ma gueule. Genre là, du coup, ils tirent pas. Ils font rien, quoi. C'est un vieux jeu. Il faut comprendre. Voilà, voilà. Putain, ils sont brûlés pile au bon moment. Regardez. Le bélier de l'ennemi a détruit nos portes. Time. Non, le bélier a détruit nos portes. Ils foutent quoi ? Eux, ils vont me mettre dans la barre. Alors, vous rentrez, du coup. Rentrez. On va vous charger la tronche. Faut-il ! Faut-il ! Faut-il ! Faut-il ! Vas-y, fumez-les ! À l'attaque ! Voilà, bim ! Voilà, parce qu'ils ont des pics. Il ne faut pas qu'ils profitent de la longueur de leurs pics. Les paysans, là. Les paysans. Vas-y, go à l'attaque aussi. Des archers, là. Foot est court, en fait. Putain, là. Allez, prenez position. Combat tourne en faveur de l'Empire. Ne faiblissons pas. Combat tourne en faveur de l'Empire. Ah ouais, ils tombent carrément en faveur. Vas-y, fumez-les. Fumez-les. Eux, par contre, ils vont backstab. Non, ils vont backstab. Les archers, feu sur eux. Feu de tout brin. Sur les piquets suisses. La vermine ennemi a capturé nos murs. La vermine ennemi a capturé nos murs. Non, rien ne va. Mais je pense que la bataille va être gagnée, quand même. Vas-y, fumez-les. Vous faites quoi, là ? Vous faites quoi ? Tirez ! Eh, mais écoute pas, là. Eux, par contre, ils sont trop chauds. Oh, comme il est énervé, lui. Avec son frère jumeau, à côté. Oh oui, carnage. Oh, par contre, ici, il se fait déchirer, là. Ouais, mais il se fait attaquer dans le dos, aussi. Là, vous, feu. Feu dans le dos, aussi. Ils attaquent dans le dos, vous tirez dans le dos. Vas-y, mais tirez un peu. Oh. Paf. Chargez, je m'en fous, il y a des pics. Il y a des pics, vous chargez. Voilà, comme ça, là. Vous aussi, vous chargez. Comme si vous voulez sortir de la ville. Vous voulez fumer dans le dos. Ok, très bien. Par contre, il y a le tir allié. Donc, les archers, s'ils tirent sur mes troupes, ils les tuent. Voilà, tuez-les. Stop, les archers, par contre. Vous allez faire carnage dans nos troupes. Stop, 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 stop. Il faut enlever le mot de feu à volonté. On enlève le mot de feu à volonté. On les déracter. Très bien. Eh, il faut une quoi ? Oh, il faut une charge. C'est trop énervé, aussi. Vas-y, vas-y. Fumé, là. Oh, il y a le général, là. Regardez-le, lui. Il va se faire muter. Vas-y, frérot. Oh, le coup de bouclier. Oh, le coup de bouclier. Oh, il me tourne les talons. Oh, je marche. Oh, il s'est fait choper la gueule. Vas-y, mais tuez-le. Si il meurt, si il meurt, la bataille est gagnée. Déjà, je pense qu'elle est gagnée. Euh... Alors, là, l'intérêt serait peut-être de la continuer pour massacrer au maximum cette armée. Mais il y en a qui sont déjà sortis et tout. Non, je vais mettre un terme au bain de sang. Héroïne victorie. Symbolisant la plus magnifique des victoires. Mais ouais, capitaine Jens. Ok, candidat à l'adoption. Le prince Henri. Godfjerd von Berlin. Bien, alors, frérot. Ok, très bien. Vienne a été défendue. Du coup, j'ai gagné plus d'argent prévu parce que j'ai pu avoir les revenus de Vienne qui étaient sous état de siège depuis tout à l'heure. Donc, alors, rapport de fin de tour. Hiver 1282. Qu'est-ce qui se trame ? On a fait des routes en terre. Super. Niveau de la construction. Les annonces de la faction. Voilà, super. Il y a... Ça, je ne vous en parle pas trop à chaque fois. Bon, je vous en parle vite fait. C'est ce qui se passe par rapport aux traits et aux gains ou à perte de caractéristiques des personnages. Alors, par exemple, là, j'ai mon empereur qui a gagné un en chevalerie parce qu'il a fait la bataille de Stettin. J'ai Nicolas Stéphane qui a gagné en royauté. C'est très bien. Et j'ai Peter Scherer qui a perdu en pureté. Aïe, 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 aïe. Le cardinal dont je vous ai parlé tout à l'heure. Rapport fin de tour. Bon, on a gagné un peu de fric. Pas mal. Des routes de l'armée ennemie. Ché ! Capitaine Jens. Dégage. Ok. Bon, pour l'instant, je me bats juste contre des rebelles. Je me bats juste contre des rebelles qui ravagent le Saint-Empire. Romain. Germanique. J'ai envie de dire, même si ce n'est pas son nom dans le jeu. The Holy Roman Empire. C'est le Saint-Empire Romain. Normalement, c'est le Saint-Empire Romain Germanique qu'on appelle Serge. Alors, qu'est-ce qu'on va faire, du coup, au prochain acte de guerre ? Ça va être avec l'empereur Heinrich qui va prendre toute son armée et qui va l'assiéger. Macdebourg, tout simplement. Voilà. Alors, la Stétine, ils ne sont pas très contents. Euh, merde. Je fais une connerie, là. Ah, fait bêtise. J'ai fait bêtise. Alors, on va faire ça. Ça va me permettre de recruter des paysans et des Pyke Milita. Euh, voilà. Très bien. En espérant qu'il n'y ait pas une révolution. Parce que, regardez, pas contents. Pas contents. Les Stétinois. Niveau thunes, qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Vas-y, vas-y, vas-y. Je me fais attaquer. Je me fais attaquer, là. Dans le dos. Aïe, 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 aïe. L'Écosse. C'est les Écossais qui m'ont attaqué. Mais sérieux. Mais qu'est-ce qu'ils veulent ? Les Polonais qui viennent me parler. Qu'est-ce que tu veux ? Vas-y, on va se faire d'un pote. On va se faire des potes. Pouf, pouf, pouf. Très généreux. Alors, tu vas me donner mille. Tu vas me donner mille florins. Tu ne rends pas fou. Mais merci, Agnès. Il s'appelle Agnès, elle aussi. Ouais, merci. On est pote. Du coup, on a quelques petites informations cartographiques sur la Pologne. C'est intéressant de savoir si on veut attaquer. Alors, qu'est-ce qu'il s'est tramé ? Ah, ok. Emut. Emut, emut, emut. C'est pas terrible. Alors, il faut recruter. Ben, vraiment, quoi. Je me fais attaquer ici. Bon, qu'est-ce qu'il s'est passé d'autre ? D'accord. Information diplomatique. Écosse qui me déclare la guerre. Je suis allié à la Pologne. Très bien. Rapport de construction. Ouais. Ouais. Communauté assiégée en bourg. En plus, c'est un château, quoi. C'est un gros château. J'ai des rebelles qui popent ici. Il y a certainement une expédition punitive de la part de Praa. Ici, regardez, un hérétique. Abraham. Et le problème des hérétiques, c'est que ça fait baisser le pourcentage nombre de catholiques sur mon territoire. Alors, ce qu'il faut faire, c'est prendre un serviteur de dieu, comme le cardinal Peter Scherer, et le cramer, quoi. Voilà. Le cramer. Voilà. Allez, cramer. Cramed l'hérétique. Ou alors, on peut prendre un assassin et l'assassiner aussi. Aussi. Voilà. Cramed. Massommateur exécuté. Ciao, Abraham. Grand pas fou. Alors, ici. L'empereur qui est là, je ne vous ai pas dit. Mais vous voyez ici une petite tête de chevalier. Et ce qu'on peut faire, c'est quand on clique dessus, recruter des mercenaires. Alors, les mercenaires sont très chers à l'achat. Regardez, 860 florins, avec un salaire de 300 florins par tour, en comparaison à eux, un salaire de 117. Et ils ont 5 d'attaque, 7 de défense, et eux, à peu près pareil, avec 14. 14, 185, ils ne sont pas très chers, ceux-là. Franchement, je pense que ça va à bail. Ça va à bail. OK. C'est la guerre. On va prendre une petite unité. On va les restaquer comme ça. On peut les restaquer en faisant ça, du coup. On va prendre une petite unité, là, qui est 28. Pour une petite entière, on va les envoyer à Stettine. Pas qu'il y ait de révolte. Voilà, très bien. Ça va mieux à Stettine. Ici, on va attendre un tour, qu'ils se rendent, ou qu'ils m'attaquent. Et à Venise, la même chose. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je pense qu'on va laisser Hambourg tomber. Parce que les objectifs sont vachement plus importants. Ici, il y a 2500 florins à gagner. Je vous rappelle, quand je gagnerai, quand je prendrai cette ville. Et ici, Venise va tomber dans un tour. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la tactique militaire bien connue des plus grands stratèges. C'est la tactique de l'horloge inversée. C'est-à-dire qu'on va attaquer dans l'inverse des aiguilles d'une montre. C'est-à-dire que Détriche von Saxony va ensuite partir à Praha. Et l'empereur qui attaque en ce moment Magdeburg va attaquer Hambourg. Et vous voyez, ça va dans l'inverse des aiguilles d'une montre. Une stratégie somme toute utilisée par les plus grands généraux de leur temps. Ou pas. Ou pas du tout. Je dis peut-être n'importe quoi. Hambourg. Hambourg. Il y a moyen que... Il y a trop d'unités, quoi. Comment ça ? Je simule. Clear défaite. Vas-y, c'est bon. C'était perdu. Il y avait trop d'unités. Les chances étaient bonnes, mais je ne sais pas. Il y avait trop d'unités pour, je pense, réussir à tenir vraiment tête à l'armée écossaise. Qui le paieront un jour. Un jour, ils le paieront. Parole d'empereur. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah, c'est Venise qui m'attaque. Ouais, en vrai, pour perdre le moins de soldats possible, il faudrait que je la fasse et pas que je la simule. Mais après, la vidéo va faire 6 heures, quoi. 6 heures de vidéo. C'est peut-être pas ouf, hein. C'est peut-être pas ouf. Donc, je vais la simuler. Je vais la simuler. 142 soldats, ça va. Bon, après, les forces étaient quand même relativement déséquilibrées. Très bien. Alors, est-ce que je vais... Je vais peut-être la piller un peu, la ville. Peut-être la piller un peu. 3000 florins, ça te permettrait de souffler un peu, quoi. Je vais la piller. Ouais, ben ouais, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Je vais... Je la pille. Je suis désolé, les Vénitiens, mais bon. On accepte, hein. Il y a un mariage, on accepte les mariages. Vive l'amour. Vive l'amour. Parole d'empereur, encore une fois. La guilde des voleurs de Venise. Ça peut conférer des avantages, les guildes. Donc, on accepte les guildes aussi. Voilà. J'ai déjà perdu 1000 florins. Venise a été prise. La population a été un petit peu massacrée. Mais ça va, il reste 3000 habitants dedans. 3400, pour être précis. Qu'est-ce qu'il s'est passé d'autre dans ce tour ? Ok, ben, les noces, du coup, que j'ai accordé. Une unité de Pikmin. Qui a été... Recrutée. Des constructions qui ont été terminées. Ah, une noble mort. Ah oui, ben, c'est celui qui est mort à Hambourg. Désolé, frérot. Et l'économie, qui va un peu mieux. Mais bon, c'est pas ouf. Communauté mise à sac. Oh, ils ont pillé en mort, quoi. Ah ouais, les mecs, c'est des Vikings. Bon, ben, écoutez. On va partir à la guille. On va partir à la guille. On va passer par là. Voilà. Par Vienne. On va remonter la présence de l'Empire. Bon, il faut accéder un peu, c'est vrai, quand même. Je ne sais pas, alors. J'espère juste ne me pas faire attaquer dans le dos, là. Ce serait très désagréable. Ici, qu'est-ce qu'on peut faire ? Il me faut de l'économie, là. 2400 de marché. C'est abusé, quoi. Ici, là, le problème, c'est que Frankfurt risque de tomber. C'est ma capitale, quand même. Capital, Frankfurt. Parce que là, les Écossais, s'ils continuent leur petit bout de chemin, Vienne, on ne peut pas faire de marché. Milan, 2400 trop cher. Ici, 1200. Et ici, vas-y, les Français, c'est mes alliés. On ne peut pas m'attaquer, quand même. C'est un peu la crise. Je vais améliorer la ville de Dijon. Voilà. Que Dijon soit une ville un peu plus riche. Ici, avec l'Empereur, il faudrait peut-être que je force l'attaque sur McDebo pour aller reprendre le plus vite possible en bourre. Je pense que ça serait intéressant. Donc, on attaque. Mais je ne vais pas faire toutes les batailles. Là, par exemple, je ne vais pas la faire. L'équilibre des forces est largement en ma faveur. Je ne vais pas faire toutes les batailles, vous comprenez, parce que sinon, ça va prendre 35 ans, cette série. En 2075, elle ne sera toujours pas terminée. Donc, l'idée, c'est de faire les batailles cruciales, vachement importantes et déterminantes pour l'avenir d'une guerre. Mais là, contre le Kattengunder, je pense qu'il n'y a aucune espèce de suspense. Donc, go le fumé. 226 morts, ce n'est pas terrible, mais bon, ça va. De mon côté, eux, ils sont entièrement exterminés. Voilà, ciao. Donc là, j'ai pris McDebourg. Et ce qui est intéressant, vous voyez, c'est qu'en fait, j'ai pris une place forte, un château fort. Ici, il y a un château fort. Ici, il y a un château fort que je vais reprendre dans très peu de temps. Et ça me fait une frontière avec trois châteaux forts, d'où sortent les meilleurs soldats. Donc, c'est quand même très intéressant d'avoir cette place forte ici, au nord de l'Europe, qui me permettra éventuellement de contrer des invasions venues de l'Est. Donc, ce qu'on va faire rapidement, c'est qu'on va prendre les potes qui ont... Attendez, on va restructurer les armées. Pareil, je vous montre ça cette fois-ci. Après, je ne vous montrerai plus. Je restructure les armées comme ça, en les packant. On va prendre les frérots qui ont attaqué McDebourg. Et on va attaquer Hambourg. Nous sommes en 1083. Passons en l'An de Grâce 1084. Sous-titrage Société Radio-Canada